Seigneur Jésus Christ, nous sommes heureux de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Je vous remercie de la part de ma famille. Je vous remercie de la nation de toute l'Église pour tout ce que vous faites pour que ce soit un verre d'eau, et assiettes, et un temps, un autre temps, et tout ce que vous faites pour nous dans notre famille. Je voudrais vraiment vous remercier, vous tous, au nom du Seigneur Jésus Christ, et me remercier, non remercier, pas mes remercier, parce que mon épouse m'a demandé de le faire, je vous remercier spécialement aussi la famille Assez-en-Coyo pour son soutien pour les assiettes que nous avons reçues chez nous là-bas. Et Dieu bénisse ma soeur, qui bénisse votre maison, et la Seigneur Jésus Christ aussi. Nous avons reçu un carton de poulet, le Seigneur bénisse ma soeur, la Seigneur Hachelle Guylancelle. Merci pour votre soutien, ça me rend beaucoup les assiettes, les choses à manger, le Seigneur bénisse. Le Frère Simon, la Seigneur Simon pour les autres, et la famille Oyombo, et la famille Mbara, et chacun de vous, si j'ai oublié, pardonnez-nous. Mais nous vous remercions sincèrement pour tout ce que vous faites pour nous. Amen. Nous n'avons pas à vous retourner, et ce que nous faisons, c'est prier pour vous, afin que Dieu bénisse vraiment votre vie. Amen. Merci pour votre soutien, et j'essaie de fixer les mains, de trouver des rideaux, de trouver un lit, de trouver une pouce, de trouver une assiette. C'est vrai, on recommence pas à zéro, c'est accord du Seigneur Jésus Christ. Amen. C'est parce que nous avons voulu pour le Seigneur, et que le Seigneur bénisse pour tout ce que vous faites pour nous. Amen. Ce matin, avant que nous puissions commencer à l'étude de la parole de Dieu, je m'en vais dire une écriture du prophète, dans le message, « Les dons vont s'approprier », c'est prêché le 22 décembre 63, le 22 décembre 63, à Kyrka Sondi Lidjana, des prophéties au paragraphe 7, qui est l'Élysée ici. Même si nous ne sommes pas d'accord avec une personne, cependant, si nous ne pouvons pas le faire de façon fraternelle, et qu'ensuite, trois mois de suspension, voyez, « Si Christ est dans votre cœur, alors n'importe à quel point vous n'êtes pas d'accord avec un homme, vous aurez toujours de l'amour et du respect envers lui. » Amen. « Si Christ est dans votre cœur, n'importe à quel point vous n'êtes pas d'accord avec un homme ou avec une personne, vous aurez toujours de l'amour. » « Et du respect envers lui. » Bien des fois, je suis en désaccord avec beaucoup de gens. Pourtant, je n'ai jamais vu un de ceux avec qui je ne suis pas mis d'accord, pour qui je n'ai eu d'autre pensée que de mettre mon bras autour de lui, de l'appeler « mon frère ». Amen. 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 Il dit, malgré que je suis en désaccord avec beaucoup de gens, mais parce que Christ est dans son cœur, il dit tout ce qu'il peut faire, il n'a pas eu d'autre réponse. « La vraie âme, c'est que mettre son bras autour de cette personne, de l'appeler « mon frère » ou « ma soeur » et d'essayer de l'aider le mieux que je peux. » Amen. Malgré les désaccords qu'il a avec la personne, malgré ce que l'autre pense, malgré ce que lui pense, il dit « je suis en désaccord avec beaucoup de personnes ». Mais malgré ce désaccord-là, dans mon cœur, je dois garder le sentiment chrétien. Amen. Dans mon cœur, si Christ est dans votre cœur, malgré ce que vous êtes en désaccord avec quelqu'un, vous devez seulement avoir des bons sentiments pour mettre votre bras à son cou, l'appeler « votre frère », l'appeler « votre soeur ». Même s'il n'est pas avec nous ici, même s'il n'est pas avec nous, c'est ton frère, c'est ta soeur, tu ne peux pas avoir un autre sentiment contre la personne, non, 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 si Christ est dans ton cœur. Amen. Les sentiments que tu dois avoir, ce sont les sentiments de Christ, mettre ton bras autour de son cou, l'appeler « mon frère ». Que madame dit, pas l'appeler « mon frère » ou « ma soeur », avec hypocrisie, mais d'un cœur sincère. Amen. Un cœur sincère. Dites pas avec hypocrisie, vous dites « votre frère », « votre soeur », à part la bouche, mais dans le cœur, non, ça vient du vin fond du cœur. Amen. Si Christ est dans votre cœur, vous l'appeleriez votre frère. Alléluia. Non, mais c'est un rétrograde, c'est un rétrograde de Dieu. Amen. Oh, il est un rétrograde, oui, oui, de Dieu. Amen. Amen. Tu verras ce rétrograde, là, un jour au ciel. Amen. En Afrique, il y avait des prédicataires qui prêchaient, qui disaient « Parle-moi, quand je vais aller au ciel, je vois, je vais descendre. Tu vas descendre. Tu vas descendre. Tu vas descendre. Le ciel, c'est Dieu qui amassait. Amen. Le ciel ne dépend pas des pasteurs. Ne dépend pas des frères. Ça ne dépend pas de vous, mais c'est Dieu qui se disait. Oh, c'est le rétrograde, là. Cette sœur est rétrograde. Non. Moi, je ne l'appelle pas les dames comme ça. Vébrana, l'homme le plus spirituel de la génération. Amen. Amen. Ok, ok. Dans cet âge, l'homme le plus spirituel marche. Amen. C'est vrai. L'homme le plus spirituel qu'une assemblée locale, c'est le pasteur. C'est supposé que le pasteur, enfin une vie, elle peut jouer, c'est l'évêque et elle est croyante. Mais là, la génération, c'est lui qui est le plus spirituel. C'est le message. C'est le message. C'est le message. Alléluia. 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 Son Dieu lui a dit qu'il n'appelle pas des gens comme ça. Amen. Alléluia. Un Dieu lui a dit que parmi les gens que tu appètes comme ça, il y a de mes enfants. Alléluia. Alléluia. Il faut pas les appeler comme ça. Il a laissé. Amen. Amen. Frère et madame, tant que quelqu'un peut être était mal habillée ou quelqu'un… Eh bien... Mais on peut être s'écrouvé, vous savez comment promet, il en parle dans beaucoup de prédication c'est pour moi, qui dit c'est lui qui en parle il avait tellement parlé avec ses enfants qu'il parle de sorciers ses filles quand ils voyagent, quand ils abordent l'aventure avec ses enfants, les enfants disent papa il a des sorciers mais non c'est pas les sorciers ce sont des fils et des filles de Dieu vous n'avez pas compris je dis ici où nous sommes dans le monde là il y a beaucoup d'enfants Amen Amen il y a des gens qui ne sont pas avec nous ici de vrais enfants de Dieu de vrais enfants de Dieu c'est la vérité Amen donc bien que je sois en désaccord avec quelqu'un il dit je suis en désaccord avec beaucoup de gens mais je ne peux pas avoir un autre sentiment il dit je dois garder du respect et de l'amour Amen gardez-moi le respect et l'amour nous devons nous respecter nous devons nous aimer nous respecter nous respecter respecter votre frère respecter votre soeur aimez votre frère aimez votre soeur parlez-nous franchement Alléluia il dit bien une fois je suis en désaccord avec beaucoup de gens pourtant je n'ai jamais vu un de ceux avec qui je ne suis pas pour qui j'ai eu d'autres pensées que mettre mon bras autour de lui et l'appeler mon frère d'essayer de l'aider le mieux que je fais je suis en désaccord avec lui parce que je pense peut-être que s'il va essayer de s'accord c'est qu'il croit moi je ne peux pas le croire exactement après lui mais ensuite ensuite je peux essayer de lui montrer vos points de vue pendant qu'il me montre aussi le sien ensuite nous confrontons cela et nous examinons la chose minutieusement et nous voyons ce que nous obtenons mais tout en étant en désaccord comme cela mais tant qu'on n'y arrivera nous ne devrions jamais vous aimez les pauvres vous aimez les pauvres vous aimez les pauvres vous aimez les pauvres regardez votre avis nous ne devrions jamais nous mettre en colère ni vouloir faire du mal ni détruire ni rien de ce genre mais nous devons toujours essayer d'édifier Amen 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 Merci Jésus Amen Je vous lis un autre conseil j'en avais parlé j'avais promis ça depuis un bout de temps je vous lis un autre conseil j'étais encore jeune quand j'avais lu cette écriture ça a changé ma vie j'ai dit je vais vivre cette écriture de ma mort ça m'a touché dans ma peur écoutez c'est que le prophète c'est dans le message pourquoi les gens sont si ballotés pour devoir les donner le christian 56 c'est le paragraphe 20 c'est sur l'honnêteté être honnête c'est ce que j'ai fait je me suis trouvé un travail avec frère Ruth qui consistait à déménager des maisons et autres ainsi je me suis trouvé un emploi je suis allé travailler cela a fait de la peine à ma femme et à Billy ils ont dit il est papa je suis sûr que tu te trompes j'agis correctement je tiens ma promesse un chrétien tiens à sa promesse un chrétien quand il fait une promesse il tient la promesse je tiens la promesse et vous je lui dis ma promesse peu importe ce que c'est si un homme n'est pas de parole vous ne pouvez pas lui faire confiance si quelqu'un dit quelque chose mais il ne tient pas à ce qu'il dit il ne mérite pas confiance un homme tient à sa parole quand vous prononcez votre parole vous tenez votre parole parce que votre parole vous engaille Dieu tient sa parole Dieu dit ce qu'il dit il pense, il tient, il trouve ça Amen peu importe ce que c'est si un homme n'est pas de parole il ne tient pas sa parole je ne veux pas vous ne pouvez pas lui faire confiance parce qu'il ne vaut rien Amen c'est pas moi c'est pas moi c'est les prophètes quand un homme dit quelque chose ou une femme dit quelque chose un chrétien dit quelque chose il ne tient pas à ce qu'il a dit le madame dit vous ne pouvez pas lui faire confiance parce qu'il ne tient pas il ne vaut rien c'est grave hein Amen 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 parce que vous dites des choses aux gens vous ne les tenez pas à sa parole il faut télire à ce que vous dites aux gens Amen vous promettez votre frère tenez à ce que vous avez dit Amen vous promettez à votre femme tenez à ce que vous avez dit vous promettez à votre mari tenez à ce que vous avez dit vous promettez aux enfants tenez vous promettez à Dieu tenez ce que vous avez dit Amen voilà un chrétien Amen mon frère voilà voilà tenez ce que vous avez dit Amen Amen le madame dit voyez ainsi il y a une chose qu'une personne doit toujours être c'est d'être honnête Amen Alléluia Amen Alléluia Amen une personne doit être honnête un chrétien doit être honnête un chrétien doit être honnête un chrétien doit être honnête un fils de Dieu une fille de Dieu une fille de Dieu quand vous dites quelque chose à votre frère tenez ce que vous avez dit faites ce que vous avez dit ou ne dites pas ne promettez pas Alléluia ne promettez pas c'est comme quelqu'un qui a trouvé une femme moi je vais m'épouser après une vie non vous n'allez pas promettre ça non il y a une chose à qui une personne doit toujours être c'est d'être honnête dans cet âge là où j'ai dit à frère Pranam si tu es honnête si tu es sincère même les cancers Amen l'honnêteté la seule série moi ce que je vous dis ici c'est ce que je vous dirai toujours Amen même si vous avez trouvé un nom de lui je vais vous répéter ça Amen la vie que j'aime avec vous je la mets même dans ma maison Amen je n'ai pas une double vie Amen tu peux rentrer partout tu peux rentrer partout c'est la même vie que j'aime comme Jésus Amen tu ne la trouveras pas deux je suis avec elle je vis comme ça non moi je suis tel que j'aime Amen je vous comprends il y a une chose à qui une personne doit toujours être c'est être honnête c'est ça écoutez comme je dis là je voulais lire cette écriture m'avait beaucoup aidée et ça ça conditionnait toute ma vie dites toutes les choses de telle manière que vous puissiez les répéter un million de fois Amen et que ça soit toujours la même chose Amen Hallelujah dites les choses de telle sorte que vous pouvez la répéter toujours de la même manière que le même de l'un d'un 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 Dieu Dis-toi que tu n'as pas d'éclatation, il ne faut pas trop parler. Tu vas t'endouiller, c'est-à-dire que la langue qui parle beaucoup, tu ne manques pas de péché. Il faut contrôler la langue. Dites les choses de telle manière que vous puissiez les répéter un million de fois et que ce soit toujours la même chose. Vous voyez, soyez honnête. Peu importe que ce soit mauvais ou que ce soit bon, soyez honnête. Si c'est contre vous, dites-le quand même. Où t'aisez-vous, ne le dites pas, je vous le dis. Amen. Je me souviens, quand je prêchais en Afrique, nous prêchons avec d'autres prédicateurs dans l'église. Alors il y a un frère qui veut prêcher, il se retrouve quelque part, il cause, il cause, avec un autre ministre qui débarque avec moi. Il dit, moi je veux prêcher. À côté, il dit, non, c'est Kasadi qui veut que tu ne prêches pas. Moi je ne connais pas. Il vient à la réunion, c'est lui qui a demandé la chair, il n'est pas là. Il vient à la réunion, c'est lui qui l'a causé. Notre prédicateur pose des problèmes. Non, nous avons notre frère, elle, qui veut prêcher la parole. Qu'est-ce que vous pensez ? Chacun parle, chacun parle, chacun parle, chacun parle, chacun parle. Chaque prédicateur, parce qu'il y avait un plétois des ministres. Chacun parle, chacun parle, chacun parle. Ça vient avant tout, on dit, oui, je suis d'accord que les frères prêchent. Mais c'est le marché que j'ai déposé dans les frères. Les frères marchent dans les maisons du croyant, ils marchent partout, 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 partout. Mais quand il va monter en chitinage, il va prêcher quoi ? Vraiment, madame n'a pas dit qu'il faut marcher dans les maisons du croyant, des croyants d'une matin et d'une soirée. Il n'a pas dit ça. Commençons à voir les choses là-bas pour venir prêcher. Non, c'est ce que madame a dit. Se concentrer, vous. Amen. Priez. Amen. Je vous montre que c'est tout. C'est ça. Alors, je réponds comme ça. Alors, c'est lui qui a provoqué la réunion. Il va raconter à Céadou. Nous ne sommes pas qu'à réunion. C'est lui qui refuse. C'est qu'à Céadou. Comme ça, viens, il va voir. Notre réunion, qu'on voit pour la paix. Le ministre, il a posé la politique. On a mis que surprendre, notre frère est là. Alors, il a demandé de le prêcher. Qu'est-ce que vous pensez ? Chacun parle. Il vient la mot et il dit non. Moi, j'avais bien dit. J'ai dit non. Le frère peut prêcher la parole. Est-ce que je déploie à lui ? Il marche beaucoup dans la maison de croyant. Mais il va prêcher comment ? Nous sortons. Ces frères-là qui viennent m'embrasser. Parce que c'est qu'il a dit. Toi, tu es honnête. Amen. Ce sont des hypocrites. Amen. Toi, tu m'aimes. Parce que tu m'aides la vérité. Amen. Dites à refaire la vérité. Soyez en dessous de répéter les mêmes choses. Tu ne parles toujours pas derrière les gens. Non, non, non. J'étais béni quand j'ai eu le témoin de mon fils ici le vendredi. Vous êtes une belle église. Amen. Vous êtes un très bon peuple. C'est ça. Les mecs qui fragilent un mot. Ils sont comme ça. Que le Seigneur vous vienne. Amen. Ils sont reconnaissants. C'est que le frère, le frère a fait pour. Amen. Donc, dites des choses. C'est pourquoi il faut contrôler la langue quand vous parlez. Même si vous êtes devant n'importe qui. Contrôlez ce que vous dites. T'es bien sorti. Quand on prend ça. On vient et on dit. Non, je ne vais pas dire comme ça. Tu m'as mal compris. Amen. Tu avais dit ça. Amen. Amen. Il faut mettre tes lits dans ma mémoire. Dans ce que j'ai dit. Amen. Amen. Je vous répéterai toujours les mêmes choses. Même si nous sommes à deux, les mêmes choses. À trois, les mêmes choses. Merci. C'est la même chose. Frère madame me dit. Je sens qu'ici, Dieu bénira un cœur honnête. Amen. Dieu aime que tu sois honnête. Dieu bénira un cœur honnête. Amen. Pour descendre la position dans laquelle je me trouve pour vaincre la maladie. Ainsi que les autres difficultés des gens. Et prier pour le Seigneur. Et prier le Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa parole divine. À son appel. Je dois donc être honnête de cœur. Pour faire cela. Parce que le diable sait si vous l'êtes ou non. Amen. Quand tu n'es pas honnête, tu es hypocrite. Le diable est honnête. Oui. Et le diable rit. Amen. La madame me dit. Je dois être honnête avec les gens. Et si quand j'avance devant les démos. Si par la commission. Je veux vaincre. Amen. Tu ne peux pas vaincre les démos avec l'hypocrisie. Amen. Tu ne peux pas vaincre avec une double face. Amen. Non, tu ne fais pas. Avec le poids sur le cœur, tu ne fais pas. Amen. Tu ne pardonnes pas les gens, tu ne fais pas. Amen. Ils vont pardonner les gens. Amen. Même s'ils t'ont fait croire. C'est ça. Il faut pardonner les gens. J'ai dit à Paris, je suis parti à Ati, Monsaka. J'ai dit. Oh, pasteur, on va faire ça. J'ai dit. Ça s'arrange. Amen. Non, il va faire ça. Et quand on a dit qu'on a commencé, ça s'arrange toujours. Et ma chérie, il va faire que les poids sur vos cœurs. Amen. Vous avez dit. Ça, c'est une nouvelle église. C'est une nouvelle page. Amen. Tout ce que vous connaissez, laissez tomber ça. Pardonnez-vous les églises. Amen. Afin que nous commençons une nouvelle page. C'est ça. Amen. Amen. Une nouvelle page. Amen. Le diable, vous voyez, il ne prêtera pas attention. Peu importe combien vous criez fort ou l'apparence que vous affichez, il ne prêtera pas attention à vous. Non. Vous voyez, mais Dieu, lui, le fera si vous êtes honnête. Amen. C'est ça. Vous voyez, vous voyez, dans les soins de la culture. On voit la Bible dans Matthieu, chapitre 2. Matthieu, chapitre 2. Je lis la parole des Sénènes. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Je vais vous faire une heure en termes de Jésus-Christ. Je suis étonné à Bethlehem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant pris cela, fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sanctificateurs et l'escrits du peuple et il s'informa d'où venait, d'où devait être le Christ. Je lui dis à Bethlehem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. « Et toi Bethlehem, père de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales dits de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Alors Hérode fut appelé en secret des mages et sentit soigneusement auprès de, depuis combien de temps, l'étoile brillait. Puis il les envoyait à Bethlehem en disant, « Allez, prenez les informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi et que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, il partit et voici l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient marcher devant eux jusqu'à ses côtes. Etant arrivé au-dessus du lieu où étaient les petits-enfants, elle s'arrêta. Quand elle s'aperçut l'étoile, il fut que c'est une grande, une très grande joie. Ils entraient dans la maison, virent les petits-enfants avec Marie et sa mère, se prostéraient et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs présents, lui offrirent en présence de l'or, de l'encens et de la vie. Pour ils divinement avec Dieu en songe, ne pas retourner à l'érogate, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à qui les sainte-parole. Et vous asseyez sur le processus. Une fois de plus ce matin, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Joyeux Noël! Avant que je puisse commencer la prédication, ce matin, je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Est-ce que nous, dans le message, on croit à Noël? Fais-le la main. Est-ce que nous, dans le message, on croit à Noël? A la date, quand il a... Je vais vous poser la question. J'ai dit, est-ce que nous, dans le message, on croit à Noël? Lévez la main. Il se donne. Lévez la main. Lévez bien. Lévez bien la main, je vois. Fais-le la main aussi. Soyez à l'aise, nous sommes en famille. Ceux qui croient que nous, dans le message, l'histoire de Noël, ce n'est pas pour nous. Mais c'était avant, beaucoup de mères. Lévez la main. Merci. Merci. Je vais vous poser la même question à ma famille, la nuit. Et ils m'ont répondu aussi. J'ai une objette de répondre. Nous allons voir ce que les prophètes disent. Amen. 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 Moi, j'étais aussi comme vous, croyant, assis dans le monde. Avant que je puisse prêcher, on me prêchait ces messages. On m'a dit, on m'a dit que nous, à Noël, ce n'est pas pour nous. C'est une fête païenne. Maintenant, on va voir ce que les prophètes disent. Amen. Amen. J'ai toujours dit, tout ce que l'on vous a appris, mettez d'abord dos à l'écouter. Comme ça, vous allez écouter ce que les prophètes disent. Pays d'appétit, vous comprenez des choses. Je me souviens, quand on est en Afrique, un prédicaté par la brochure, par exemple, les titres, c'est les combats. Ils montent du haut de la chaîne. Ils commencent à prêcher. Mohamed Ali, avec format, combat. Ils ne lisent pas ce que les prophètes disent. Quelqu'un donne un grand titre du prophète, mais ils ne lisent pas ce que les prophètes disent. Ils commencent à dire ces choses à dire. Nous allons voir avec les prophètes. Est-ce que Frère Manet croit à Noël? Est-ce que nous, dans le message, on peut croire à Noël? Alléluia. Amen. La première citation dans la brochure, les dons appropriés ou les dons dédiés trouvent toujours la place. La première, madame dit, « Bonsoir les amis. Je suis entré il y a quelques instants. Je me suis dit que je pouvais venir vous souhaiter à tous un joyeux. » Amen. Amen. J'ai causé avec ma fille qui a fait l'âge, j'ai dit la nuit, dans notre élan, on fait l'âge, on dit « Il va y au loin. » Elle dit « Joyeux Noël. » « Feliz Natal » au portugais. Je lui dis ça. Elle dit « Merci, papa, mère. » Mais nous, nous, on ne croit pas ça. Et d'abord, ça ne vient pas. Je ne peux pas bousculer parce que je vais en parler. J'ai dit « J'ai dit que quand j'étais avec la prédication, un peu sur la planète, écoutez ce que les prophètes disent. » Amen. Parce que je sais que les ministres ont prêché. Les ministres ont attaqué des choses et des choses. Mais quand vous lisez des prophètes, c'est autre chose que ce que Mala Chikak. Amen. Paragraphe 13, je vais aller doucement. Les dons appropriés ou les dons d'être trouvent toujours leur place. Eh bien, on a encore des jours jusqu'à Noël. Mais nous, nous sommes à Noël aujourd'hui. Ça fait pas de lundi, mardi. La veille de la Noël. C'est mardi la veille de la Noël. N'est-ce pas horrible quand on voit ces grands jours de fête dont nous nous approchons être approchés de la manière dont il est approché. Voilà une vie. N'est-ce pas terrible quand on voit la manière que les gens approchent de cette fête. La manière que les gens abordent de cette fête. L'abordage, l'approche de cette fête. Il dit, mais c'est terrible. Quand on y pense, c'est vraiment pitoyable. C'est vraiment irréfléchi. Des lapins de Noël, des ministres de Christ King, de Santa Claus. Et qu'est-ce que j'entends ? C'est la laoté de la Noël, ça fait valeur. Tout ce que les gens font aujourd'hui, comme madame dit, ça c'est pitoyable. Les lapins de Noël, les pères Noël, etc. Ça a ôté la vraie valeur de Noël. Ça a ôté la vraie signification. On va dire, j'ai considéré, pour aller en maison, quand ils étaient enfants, et nous recevons probablement une orange, ou deux, trois petits bonbons, c'était une grande fête de Noël pour nous. Quand il était enfant, c'est à nous autres. À Noël, on lui a donné des oranges, quelques bonbons. C'est comme ça. Mais vous savez, les enfants aujourd'hui s'attendent à recevoir des cadeaux. Les enfants, aujourd'hui, s'attendent que c'est leur fête, la fête des enfants. Et les gens croient que c'est la fête des enfants. En Finlande, il y a un monsieur qui habite le mal énorme, dans la neige, qu'on appelle ici pères Noël, il voyage. Certains font la formation pour être père Noël. En Finlande, ils font avec ses enfants. Ils s'arrangent, ils font tout de vie avec des cadeaux. Donc, la Noël, c'est comme la fête des enfants. Mais est-ce que c'est ça le vrai sens ? C'est surtout pour les enfants qui s'attendent à cela aujourd'hui. on en a fait une affaire d'enfants. Mais en réalité, ça devait concerner les adultes. Amen. Amen. On a fait de la Noël une affaire des enfants. Mais en réalité, on fait dire, ça devait concerner les adultes. Ce n'est pas une fête pour les enfants, mais c'est pour les adultes. Ça doit concerner les adultes. Ils devaient enseigner à leurs enfants ce que la véritable Noël. Amen. Amen. Vous devez apprendre à vos enfants qu'est-ce que c'est la véritable Noël. Amen. Qu'est-ce que c'est que Noël ? Est-ce que nous, on peut concloir à Noël ou pas ? Dans le message, il y a des choses tellement que les gens ont dit, même de façon basse, qu'il y a une base, que Noël n'a pas parlé de ces choses. Noël, c'est pour les catholiques, frères. C'est une fête de paillère les catholiques, frères. Non, il ne croit pas ces choses-là. Pour l'histoire de Noël, non, on va lire le prophète. On va lire le prophète. Mais madame, c'est qu'il ne croit pas ces croix. Fue madame dit, je ne crois pas vraiment que Christ est né un certain vincent. Amen. Fue madame, ne croit pas que Jésus est né le vincent. Parce que quand vous lisez le sacre, tu l'as dit, Jésus est allé à Bethlehem en Judée autour du roi exode. les mages d'Orient arrivaient de Jérusalem. Ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de l'Orient ? Quand on vit son étoile en Orient pour son étoile et pour l'adorer. Les mages viennent de très loin. Le prophète dit, on ne croit pas que Joseph a pris sa femme Marie, la placée sur le cheval, la menée et valait pour le recensement dans la vie. Et le prophète dit, Christ pouvait naître, je ne crois pas qu'il peut naître un saint. De 25 ans je suis passé à ces temps-là, il fait froid, c'est l'hiver. Et les bergers ne peuvent pas être dans les montagnes en hiver. Ils ne peuvent pas être en dehors en hiver avec les bêtes. Non. Et ce n'est pas en hiver où on va la mener dans une étable. Non. Écoutez, parce qu'il fait froid à ces moments-là. Comment les bergers pourraient-ils garder les troupeaux par dans la nuit? À l'hiver, les bergers sont dehors avec les troupeaux par dans la nuit. À l'hiver, c'est impossible. Au mois de décembre, c'est l'hiver. Amen. C'est en plein hiver. L'hiver en Finlande commence au mois de novembre, décembre, c'est plein hiver. On dit qu'il a plu, il a neigeté, il neige, il neige. C'est impossible parce que c'est l'hiver, c'est en temps. Amen. Ensuite, le recensement, que je sais, j'accorde. Marie qui a dû effectuer un si long voyage venait d'être aimée jusqu'à être aimée pour un recensement. Voyez-vous, comment cela peut-il se faire? Cela ne pouvait pas se faire. Mais je crois que Christ est né au printemps. Amen. Dans tous les cas, il était un agneau. Il était dans une étable et il n'est pas dans une maison. C'est dans une étable. Il fait froid l'hiver. Jésus n'est pas dans une maison, c'est dans l'étape. On fait dire, c'est un printemps. Il parle dans les boucles, les boucles conduisent toujours les agneaux. On fait dire, les agneaux naissent. Les agneaux naissent en mars et en avril. Amen. C'est un phénomène, ça. Il était un agneau. Je crois que c'est totalement en harmonie avec la nature. Et les agneaux naissent en mars, en avril, quelque part, pendant cette période. Pas plus tard, pour moins de mai. Les agneaux naissent en mars et en avril. Je ne crois pas qu'ils s'asseient quelque part avant mars ou après mai, quelque part dans cette intervalle. Hallelujah. Amen. On fait dit, les agneaux naissent après mars et après mars, cette période-là. Pas avant mars, pas après, après, non. Amen. Vous savez que les prophètes vignent à l'avril. Oui. Amen. Ne fait pas une doctrine. Vignent à l'avril. Vignez-vous. Merde à l'avril. Amen. Les pasteurs à l'avril. Amen. Vignez-vous, venez. Je suis à l'avril. Amen. Amen. Quels sont les agneaux? Nous sommes des agneaux. Qui sont les en avril ici? Wow. Wow. Attendez, qui sont les en avril ici? Merci, j'ai ici. Ah, Billy Cabal aussi. Qui est là-bas? Oh, Billy Jostep aussi, c'est bon ça. Marcel aussi? Oh, Dieu bénisse. Lutz? Yes. C'est bon ça. C'est pas un avril de mars que les agneaux naissent. Amen. Les gens de l'avril sont très calmes. C'est pas un avril de mars. Je connais ça. Pas de problème avec les gens. C'est pas une autre crise ça. Je t'ai frappé quand j'étais au mois d'août. T'as maintenant qu'à je suis au mois d'août aux Etats-Unis. Mesdames, Avril, Fais au mois d'août, Avril, j'ai dit, Wow, ça c'est bon ça. Merci. Écoutez, comment le christianisme s'est marié au romanisme? Comment le christianisme est arrivé à Rome? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est reconcidéré ici. La religion romaine. Ils ont accepté le christianisme. Ils ont formé ce qu'on appelle la religion universelle. Laquelle était le christianisme? Ils ont adoré des idoles. Ils avaient un Dieu soleil. Amen. Les Romains adorent le soleil. Oui. Et la date que les Romains adorent le soleil, c'est du 21 au 25. C'est le jour, c'est durant cette période, n'est-ce pas, il s'est déroulé des jets de cirque, il s'éteint un petit filet de soleil. Le soleil, il est venu au zénith. C'est une période là. Alors, quand les Romains, la parole de Dieu est arrivée à Rome, ils ont mélangé les coutumes romaines avec la parole de Dieu. Ils ont remplacé la fête du Dieu soleil. L'air du Dieu qui était du 21 au 25, on peut mettre ça pour les fils de Dieu. Ils ont mis comme cela. Donc, nous ne croyons pas que Jésus est né le 25 décembre. Non, non. Le 25 décembre, c'était la fête du Dieu soleil. Ah. J'ai les Romains. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont remplacé cette fête païenne par la naissance de Jésus-Christ. Écoutez ce que le prophète a dit. Mais ça change quoi ? Que ça soit en avril ? Que ça soit plutôt. Mais qu'est-ce que ça change ? Que ce soit en juillet, en août, peu importe quand cela pouvait se faire. Ce qui importe, c'est toujours le caractère sacré. Amen. Ce qui importe, c'est le caractère sacré de la commémoration du fait que Dieu nous a donné l'espérance que nous avons. Amen. Et ils ont, ils adorent. Ils disent, non ? C'est la naissance du Fils de Dieu. T'as mieux. Ce qui est important pour nous, Jésus est adoré. Amen. Ils reconnaissent que Jésus est né quand même. Amen. Parce que les calendriers, on a commencé à compter à partir de Jésus. Amen. Nous sommes en 2015, on a dit déjà, c'est à partir de la naissance de Jésus. Ils comptent comme ça. Même s'ils ne croient pas en Jésus, qu'ils le croient parce que les calendriers disent que Jésus est né. qu'ils ne croient pas en Jésus. Amen. Ils commencent à compter à partir de la naissance de Jésus. Oui. Ils disent, nous sommes en 2015, c'est à partir de Jésus. À partir de Jésus. Amen. Que ce soit en juillet, que ce soit en tout. L'essentiel est que, nous, nous devons adorer notre Seigneur. Amen. L'essentiel est qu'il croit qu'il est né. Amen. Il est né. Notre Seigneur. Même ceux qui ne croient pas les chrétiens, ils croient que Jésus est né. Amen. Amen. Tout le monde croit qu'il est né. C'est bon. C'est bon pour nous. Amen. La naissance de Jésus, c'est sacré. Amen. Écoutez, je vais mettre à ma réponse, écoutez. Maintenant, vous direz, le reste de tous, c'est là, les Santa Claus, qu'est-ce que font les gens, nous ferons mieux de le faire. Non, 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 non. Nous ne ferons pas ce que les gens font là. Les Santa Claus, le fèbre, le fèbre, nous, c'est pas ça. Il dit, mais nous, pour nous, ceci n'est pas une célébration païenne. Amen. Pour nous, ceci n'est pas une célébration païenne. C'est un moment sacré. Amen. S'il n'y avait pas eu de Noël, il n'y aurait pas eu de résurrection. Amen. S'il n'y avait pas eu de Noël, il n'y aurait pas eu d'amour. Il n'y aurait pas eu de paix. Il n'y aurait pas eu l'au-delà pour les croyants, s'il n'y avait pas eu de Noël. Amen. C'est juste. Nous croyons à la Noël. Amen. Nous ne croyons pas qu'il est né le 25 de ça. Non. Mais nous croyons à la Noël. Amen. La naissance du Fils de Dieu. Amen. C'est sans même la force de notre religion. Amen. Notre Dieu est né. Notre Dieu, il est spécial. Vivez-vous. Nous l'adorent. Parce qu'il peut laisser le trône, assis sur un grand trône, descendre sur la terre, mettre dans une table. Amen. pour la sacré cité. Amen. Pour la sacré grandeur. Amen. Nous croyons à sa naissance. Amen. Comme nous croyons à sa mort, elle a sa résurrection. Amen. Parce qu'en fait, nous ne croyons pas à Noël, vous brisez les écrits de Dieu. Amen. Amen. Noël, c'est la parole de Dieu. Amen. La naissance de Dieu. Donc, s'il n'y avait pas de Noël, il n'y aurait pas eu de résurrection. Comment allez-vous parler de la résurrection s'il n'était pas né? Il faut qu'il naisse, qu'il monte sur la croix, qu'il meure, alors il y aurait la résurrection. Amen. S'il n'y avait pas de Noël, c'est le bonhomme qui dit, c'est par le cas 22. S'il n'y avait pas de Noël, il n'y aurait pas d'amour. Amen. Dieu a t'aimé le monde qu'il a donné son fils, c'est dit. Amen. Dieu a donné aux gens un don. Amen. Amen. Les gens se donnent des cadeaux à la Noël. Les grands cadeaux que Dieu avait pour nous, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Les cadeaux de Noël, les grands cadeaux de Noël. Amen. Un bébé, un maillot, un verro. La naissance des dieux humains. Le dieux de gloire, s'en fait au port, descendant de la gloire. Amen. Il est de ça commercialement. Amen. Chauva dans l'État. Amen. Amen. Un don, un cadeau des dieux de gloire. Amen. À Sainte-Noël, les gens se font des cadeaux, etc., etc. Les gens qui ont de moyens, ils se font de... Certains même se disent, mais qu'est-ce qu'il veut faire comme des cadeaux? Les millionnaires, ils disent, je vais acheter une maison en frontelle, je vais acheter une voiture pour ma femme, je vais acheter ceci pour mon mari, pour mon frère, je vais acheter pour mon ami, etc., etc. Je ne dis pas qui. J'allais donner l'exemple, mais je passe. Les gens se font des cadeaux. Allez, allez. Amen. Mais vous savez que... Le don que l'on fait à quelqu'un, signifie que c'est qu'on pense à quelqu'un. Amen. Ils mènent. Je n'ai pas compris. Quand quelqu'un fait un don à un autre, son don exprime ce qu'il pense à la personne. C'est la vérité. Oui. Quand vous voyez aujourd'hui quelqu'un qui va dans un corail, un carrefour, il a une belle boutée de champagne, il enveloppe dans des papiers, dans des feuilles, il va mettre ça. Il va offrir à quelqu'un qui l'aime. Il connaît que cette personne-là aime le champagne. Un don exprime ce qu'on pense à quelqu'un. Tu ne peux pas, par exemple, aller au marché, acheter un paquet de cigarettes emballées, jamais sans un cadeau à ton frère. Tu peux faire ça? Non. Un don, un présent que l'on fait à quelqu'un, exprime ce qu'on pense à la personne. Nous allons voir ça avec les Écritures. Quelqu'un qui ne fait pas, préparer par exemple une bouteille d'alcool, tu vas donner à ton frère ou à ta soeur, elle pense que c'est un cadeau que tu vas donner. Elle ouvre. Il m'a donné le whisky. Le whisky, comment? Mais c'est le frère écrime. C'est comme je pense que c'est un homme qui voit ça. Vous ouvrez un produit là. N'inserrez pas tes gants. Mais c'est quoi ça? Donc, le don que vous faites à quelqu'un, exprime ce que vous pensez de la personne. Dieu a tellement aimé le monde. Dieu a tellement aimé l'homme. Que la chose qu'il devait faire pour l'homme, c'est de se donner l'honneur. Amen. Alléluia. Comme un nom, comme un cadeau à l'humanité. Le Saint prophète dit, écoutez cette écriture. Elle m'a beaucoup touché. Comme elle a dit, les dons de Dieu sont toujours rejetés. Amen. Les dons de Dieu sont toujours rejetés. Amen. Mais ils trouvent réellement leur place toujours. Amen. Si tu as un vrai don de Dieu, tu seras rejeté un jour. Amen. Si quelqu'un, on les tapote, tout le monde les tapote. Non, non, non. Non, non. Si tu as un vrai don de Dieu, on te rejetera. Amen. Même ta famille peut te rejeté un jour. Amen. Même tes frères vont te rejetés. Même l'église peut te rejeté un jour. Amen. Amen. C'est le paragraphe 40. Les vrais dons de madame qui sont toujours rejetés. Jésus est passé par ça. Mais le programme est passé par ça. Amen. Vous passerez par ça. Amen. Si tu as un bon de Dieu, on te rejetera. Amen. Amen. Tu finiras par couper ta place. Amen. Observez les dons que ces hommes sages ont achetés. Les mages l'orientent. Regardez les dons qu'ils ont apportés. Aujourd'hui, on remarque que les gens échangent des cadeaux. Tout le monde doit obtenir un cadeau et essayer de s'imaginer ce que l'autre compagnon va lui donner. Ainsi, il peut donner quelque chose qui peut beaucoup égale à cela. Certains se payent des voitures. L'autre, l'autre, comme il m'a fait l'année prochaine, le 1er janvier, moi je lui paye une voiture. Les gens, ils ont déjà fait des choses. Écoutez, vos frères et ma soeur, ce que vous faites à votre femme, même les cadeaux que vous apportez à votre femme, montrez ce que vous pensez d'elle. Amen. Ce que vous apportez à votre mari, ce que vous apportez à votre frère, ce que vous apportez à votre soeur, montrez ce que vous pensez de lui. Ça explique vos pensées. Chacun est unis. Ce tracasse est fait de 100 pas sur le plancher. Les millionnaires font de 100 pas sur le plancher. Il marche. Tu vas acheter quoi? Tu vas acheter une moto là. Une voiture. On part dans... Même dans les voitures, passe cette voiture. Passe cette voiture ici. Non, passe cette voiture ici. Vous avez l'image de la personne. Amen. 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 chacé, chacé, passez. Non, passez. Non, ça, ça va pas. Alléluia Alléluia Non l'est pas ramassé n'importe quelle habille là Qu'est-ce que ça c'est pour toi ? Donc, c'est que je voulais donner là, montre c'est que tu pas c'est de lui Apropos Amen 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 Je lutte contre l'egoïsme Amen Amen Les millionnaires cherchent comment ils vont se tirer d'affaires Ils donnent tant de choses à celui-ci, à celui-là Alors que tout cela, c'est complètement faux C'est faux tout ça Il dit, voici un don que vous pouvez donner, il s'agit de vous-même Amen Donnez-vous vous-même à Dieu, parce que Dieu vous a donné son don Amen Dieu vous a donné son don Amen Alléluia Amen Vous prenez-vous vous-même à Dieu Amen J'avais montré ça le dimanche passé Ces mages qui viennent de l'Orient Ces hommes sages qui viennent de l'Orient Ils ont vu l'accomplissement de la parole Ils étaient en observation des astres célestes Mais Madame dit, Dieu avant de faire quelque chose sur la terre, il est fait au ciel Amen Amen Mais Madame dit que Dieu a beaucoup de Bible Yes Dieu n'a pas que ça comme Bible Non Dieu a la Bible qui est un livre Dieu a le ciel comme le ciel Amen Amen Dieu a la nature comme Bible Amen Dieu a la pyramide comme Bible Amen Dieu écrit dans tout ça Amen Alléluia Amen 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 Les mages Ils vont Ils ont nous envoyé sur notre étoile à l'Orient Nous sommes venus pour l'adorer Ils ont vu l'étoile Les mages ont vu un être céleste étrange Les mages lisaient les écritures de Daniel Les mages lisaient les prophètes à l'Orient Ils ont toujours observé en haut Ils ont vu une étoile spéciale L'étoile de Jacob C'est quoi ça ? Mon cher Viens un peu voir Et cette étoile brille au témoin Ah 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 On a vu ça Non 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 Fouillons un peu les Écritures Son nom est manuscrit Qu'est-ce que Daniel a dit ? 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 Oh oui Si c'était un événement Il ait dit l'émant Il n'a dit n'en a pas Il y a le Messie qui est là Parfait Alléluia Ils ont dit Accès comme nous voyons cet événement C'est après l'Esprit On a dit que naiton Il dit immé Des clinchou� Amen Amen. Amen. Dieu a le nom au ciel, c'est ce qui fait sur la terre. Amen. Beaucoup sont trompés, tu sais qu'ils ne sont pas au ciel. Ils ont la puissance qui s'est consentue, les jours de la rédame sur terre. Les mages ont vu cela. Ils ont dit non, la prophétie est accomplie. Ils ont dit non, l'état est arrivé. C'était des hommes sages, des hommes intelligents. Ils ont observé les astres. Ils ont vu les doigts. Ils ont écouté. Écoutez, précieux faire ça. Ils veulent aller dans la présence des dieux. Qu'est-ce que ça a à voir ? Ils vont chercher maintenant de l'or, de la mine. Alléluia. De l'encens. Ils prennent leur sac et disent, on va acheter, on va aller à l'heure. J'ai vu vite, on va acheter quelque chose pour aller au milieu. Amen. On va acheter un peu de l'eau. Que madame dit, ils ont acheté l'eau pure. Yes. Ils ont acheté le parfait, la plus chère. Ils ont acheté la vie la plus chère. Pour aller voir. Yes. Pour aller dans la présence de Dieu. Pour aller adorer Dieu. Amen. L'adoration est accompagnée d'une offrande. Amen. L'adoration est accompagnée des chants, des danses, des Alléluia. L'adoration est accompagnée de l'humilité fossile. L'adoration est accompagnée de l'offrande. Oui. On ne vient jamais de vendre Dieu le même produit. Amen. 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 Les mages, ils vont pour l'adorer. Ils vont pour aller voir les petits enfants qui étaient. Ils vont pour aller voir le Messie. Ils vont pour aller voir les dons de Dieu. Amen. Ils vont pour aller voir les dons de Dieu. Amen. Ils vont voir les dons de Dieu. Et ils vont voir ce que Dieu l'a fait. Ils disent non. On ne peut pas aller vite. L'adoration dit qu'ils ont acheté le parfum de l'Esprit. Amen. 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 Et ils disent nous avons vu. Où est le roi et le juif qui vient de naître? Parce que nous avons vu son étoile à nous. Nous sommes venus pour l'adorer. Oui. Pour l'adorer. Mais dans les sacs, ils ont de l'or, du parfum. Ils ont de l'argent pour l'adorer. Amen. Ils ont des dons. Ils viennent de voir un don que Dieu leur a donné. Afin que leur donne. Amen. 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 En guise de remerciement à Dieu. Parce que Dieu leur a donné un grand don. Amen. Et on se dit nous amenons à Dieu des dons. Amen. De l'or, de la vie et de la naissance. Amen. Venus pour l'adorer. Ils ont vu ces lumières célestes mystérielles apparaître. Ils ont su qu'il s'est passé quelque chose. Ils ont su que le Messie, le maître des cieux de la terre était certainement né. Amen. Ils ont compris. Quand ils ont vu que les étoiles de leur naissance. Trois étoiles. Oui. De la ligne de Jacques, etc. Etc. Se sont mis dans une constellation. Amen. Les mages ont vu que les étoiles se mettent dans une constellation. Les étoiles se mettent dans une certaine constellation. Elles se sont alignées. Amen. Ils ont compris que sur la terre. Yes. OK. 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 Ils ont compris que sur la terre, on n'a pas la maillée. Sur la terre, il y a une visite. Sur la terre, le Messie est là. Le maître quatrième de ceux des hommes est sur la terre. Le roi des lois sur la terre. Dieu sur la terre. Et ils ont compris en voyant au ciel, on est sur la terre. Les hommes intelligents, les hommes sages, observent l'étoile. Amen. Si. Amen. Ils ont regardé l'étoile. Et l'étoile, c'est un messager. Amen. OK. Amen. Les hommes spirituels, dans une génération, ils observent le messager. Amen. Amen. Les messagers, c'est des étoiles. Amen. Ils annoncent que sur la terre, on est le monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont suivi l'étoile. Amen. Ils ont suivi l'étoile. Ils allaient pour adorer. Amen. Ils savaient que la parole s'est fait chère quelque part. Oui. Ils allaient pour adorer. Amen. Ils sont entrés à Jérusalem. Ils allaient. La grande église. L'église de l'Eglise. L'église de l'Eglise. L'église qui a fait trop de l'année. Ils ont dit, mais pasteur. Pasteur Leronde. Où est le roi des juges qui vient de naître ? La promesse est accomplie. Où est le roi des juges qui vient de naître ? On a vu son étoile à l'anore. Nous sommes venus pour l'anore. Leronde a dit, mais qu'est-ce que vous dites ? Oui, on a vu son étoile à l'anore. C'est pas possible. Vraiment, la Bible a dit qu'ils sont entrés à Jérusalem, la capitale de la religion. On ne connaissait pas ça. Amen. A Jérusalem, la grande dénomination, ils n'avaient pas de l'information. Pourtant, la promesse était accomplie. Amen. Amen. La promesse était accomplie. Quand ils sont entrés à la dénomination, la Bible a dit que tous Jérusalem étaient troublés. Parce qu'ils ont pris dans les avenirs. Où est le roi des juges ? Où est le roi des juges ? Où est-il ? Où est-il ? Jérusalem a troublé. Jérusalem a troublé. Où est-il ? Jérusalem a troublé. Amen. Amen. Toute la vie est troublée. Les pasteurs troublés. Les rois sont troublés. Et ça va, c'est ce qui se passe. Non. A Jérusalem, on connaissait bien. A Jérusalem, on ne connaissait pas les promesses. Dans la grande dénomination, on ne connaît pas la promesse. La promesse est aujourd'hui. Elle n'est pas dans la dénomination. Ce sont les cellules qui t'aideront à la commande. Ce sont les cellules. Nous sommes là. Ce sont les cellules. Observeront l'étoile. Les cellules, les gratables de la Chine. L'étoile, c'est eux qui croient que l'on a. Le madame dit. Je suis calme, je suis calme. Quand ils sont sortis, parce que l'étoile a disparu. Ils sont allés démarquer aux gens. L'étoile a disparu. Elle était embrouillée. Oh, elle est comment. Elle est comment ? Quand ils sont sortis de la dénomination. Quand ils sont sortis de la dénomination. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Amen, amen, amen. Le madame dit. L'étoile n'a pas de lumière. L'étoile n'a pas de lumière. L'étoile n'a pas sa lumière. L'étoile n'a pas sa lumière. L'étoile n'est pas la lumière du soleil. Alléluia Amen C'est la lumière du soleil. Amen 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 Le message L'étoile n'est pas sa lumière du soleil. Alléluia, 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 Alléluia. Oui, ça veut dire. Amen. Non, mais il n'y a pas de l'histoire, mais la chaîne est en sorte. L'étoile, les petits points de réveillage. Quand vous voulez dans la voiture, il y a une pancarte. La pancarte vous dit, car mec, c'est le parc qui est là-bas, et moi de la direction. On a écrit deux kilomètres. Bruxelles, 35 kilomètres. Il vous est bien branché. Vous voyez Bruxelles, dans le monde, Bruxelles 28, Bruxelles 15, Il n'y a pas peur dans votre tête. La Chine, le poids de la nuit. La Chine, le poids de la nuit. La Chine, le poids de la nuit. Alléluia, 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 Alléluia. Ils ont apporté, ils ont vu. Maintenant, ils sont contrôlés, car ils ont trouvé la dénomination. Dans la dénomination, on n'avait pas d'informations. On ne connaissait pas les promesses. On ne comprenait pas pourquoi. Donc, la vie est achetée. Mais frère, qu'est-ce que vous dites là? On ne comprend rien? Le roi, le roi c'est l'autre. C'est lui qui est le pasteur. Non, non, non. On a vu le Seigneur. On a vu le Seigneur. Dieu a pari au Seigneur. Et la vie, c'est écrit au Seigneur. C'est écrit sur la face de la terre. C'est écrit dans la nature. Dieu a écrit partout. C'est terminé. C'est l'enfin. Alléluia. Amen. Merci, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Je disais que les hommes sages, regardez ça, ils ont vu les étoiles entrer dans une certaine constellation. Oui, oui, oui. Amen. Quand ils ont vu les étoiles s'aligner dans une certaine manière, ils se réunissent ensemble, ils ont dit qu'ils sur la terre il y avait un rayon. Amen. Amen. Le signe au ciel montre que sur la terre, quand vous voyez ce signe, c'est la peur que sur la terre, le fils de l'homme, le Seigneur Jésus, c'est la peur que sur la terre, les étoiles dans une constellation annoncée l'événement. Prébanan dit, ils ont compris que le maître des sujets de la terre était certainement né. Ils sont venus sachant que la divinité devait être enveloppée, devait habiter dans un être humain. Quand ils ont vu l'étoile, quand ils ont vu la constellation, ils ont compris que la divinité, la divinité n'est pas au ciel. La divinité est sur la terre, les étoiles dans une constellation annoncée l'événement. La présence de Dieu dans une constellation annoncée l'événement, qu'ils ont compris que la divinité est enveloppée sur la terre, les étoiles dans une constellation annoncée l'événement. Pour montrer que ce qu'ils disent là, c'est la vérité, on dit non, on parle de l'or, on parle de l'essence, on ne parle pas comme ça. Nous, on a vu la divinité, on a vu un saint mort au ciel, nous, Dieu nous a fait grâce. Pour montrer les témoignages, vous savez, votre vie parlait de loin, plus fort que vos paroles. De sorte que, peu importe ce que vous dites, les gens savent ce que vous êtes à partir de ce que vous êtes. Observez ces mages, observez les dons qu'ils ont apportés. Les dons ont identifié ce qu'ils pensaient qu'ils étaient. Les dons qu'ils ont apportés sont en conformité avec ce qu'ils ont vu. Les dons qu'ils ont apportés confirmaient leur témoignage. Les dons qu'ils ont apportés confirmaient qu'ils ont vu quelque chose. Alléluia ! Alléluia ! Oh, merci Jésus ! Ils ont apporté, les dons qu'ils ont apportés ont identifié ce qu'ils pensaient qu'ils étaient. Ils lui ont apporté de l'or, de l'encens et de l'amour. C'est un symbole en justification. Écoutez, l'or représente la divinité et l'encens représente le service. L'ami représente la mort. J'ai dit Dieu, la divinité, en service pour mourir. Les choses mêmes qu'ils ont apportées ont identifié ce qu'ils pensaient qu'ils étaient. Alléluia ! Est-ce que vous y êtes ? Alléluia ! Vous avez été nul ? Alléluia ! J'ai dit ceci à notre intention aujourd'hui. Alléluia ! Les choses que nous lui apportons identifient ce que nous pensons de lui. Alléluia ! Dieu ne peut pas les mentir. Dieu, tu peux en bénir, tu peux parler, tu en bénir, non ? Dieu connaît ton cœur. Amen ! Amen ! Amen ! Je ne sais pas que la vie dure en Europe, vous voyez, bon, écoutez la parole, vous voyez, Dieu connaît ton cœur. Amen ! Tu ne veux pas trop bien que Dieu est là. Non ! Je parle à l'intention de nous aujourd'hui. Les choses que nous lui apportons identifient ce que nous pensons de lui. Amen ! Les dons que vous lui apportons identifient ce que vous pensez de lui. Amen ! Alléluia ! Alléluia ! Amen ! Les dons que vous lui apportons identifient ce que vous pensez de lui. Amen ! Amen ! Et voilà, vous comprenez ce que je vais lire, vous voyez, si vous la croyez, si vous croyez la parole de Dieu de tout votre cœur et que vous envoyez chaque parole, vous la manifesterez en donnant tout ce que vous avez pour lui. Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! C'est le paragraphe 53. Vous croyez toute la parole ? Amen ! Amen ! Amen ! Je crois toute la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen ! Si vous le croyez de tout votre cœur, si vous la croyez, la parole de tout votre cœur et que vous en croyez chaque parole, vous croyez quoi ? Chaque parole, vous le manifesterez. Amen ! C'est lui qui croit la parole et qui croit toute la parole. C'est lui qui croit chaque parole. Parce que c'est facile, nous nous croyons toute la parole. Même les frères qui disent que Branham et Jésus nous croient toute la parole. Même les gens qui nous voient faire en plus santé, nous nous croyons toute la parole. Il y a déjà dit comme ça. Et nous sommes croyés croire chaque parole. Amen ! Amen ! Que vous croyez toute la parole. Et que vous croyez chaque parole, vous les manifesterez en donnant tout ce que vous avez pour elle. Amen ! Je parle de la même. Amen ! Je veux que vous criez très fort encore. Amen ! Amen ! Alléluia ! Seigneur, comme je te crois, moi je crois que la parole, je vais te donner tout ce que j'ai. Amen ! 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 Vous savez, les Blancs quand ils viennent à la parole de Dieu, ils viennent avec tout ce qu'ils sont. Bien sûr ! Mais nous les demandons rapidement à la parole de Dieu, nous nous avançons, nous les souhaitons. Donc la parole, c'est la parole. On se prêche, nous la parole. Enseigner la parole, c'est mieux, ça va aller. C'est la parole. C'est la parole. Mais c'est ça enseigner la parole. Amen ! Amen ! Amen ! Si vous croyez toute la parole, les mages ont cru à la parole. Les hommes et sages qui ont suivi une étoile, comme nous, nous avons suivi l'étoile. Ils ont amené de l'or, de l'incense et de la vie. Ils ont amené de l'or la plus chère, la meilleure et les barfaits la plus chère. Amen ! Mais si vous croyez que c'est un bon endroit, vous pouvez vous associer avec de meilleures personnes. Là dans l'église, il y a des choses comme cela. Bon, c'est presque ce que vous offrez. En compagne de quelques membres de la congrégation. Ah bon, Christ la Rousseau, c'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Mais si vous croyez que c'est une bonne place, seulement, vous pouvez vous associer avec de bonnes personnes, de meilleures personnes. Dans l'église et des choses comme cela, c'est presque ce que vous offrez. En compagne de quelques membres de la congrégation. Mais si réellement vous croyez cela, de tout votre coeur, alors vous donnez tout ce qu'il y a en vous pour être. Amen ! Si réellement vous croyez cela, de tout votre coeur, vous donnerez tout ce qu'il y a en vous. Amen ! Amen ! Vous donnerez votre temps. Amen ! Amen ! Vous donnerez à Dieu votre temps. Amen ! Vous donnerez à Dieu vos moyens. Amen ! Vous devez votre vie à Dieu. Amen ! Vous donnerez cela à Dieu. Si tu as vu que le message est vrai. Si tu as vu la promesse. Si tu as vu le toi qui a porté quelque chose. Amen ! Vous donnerez la sécurité. Amen ! Les gens, quand quelqu'un est convaincu, il est poussé. Amen ! Amen ! Si vous voyez les gens hésiter, ils ne sont pas convaincus. Amen ! Ils ne sont pas convaincus. Quelqu'un qui est convaincu, on voit dans ces manières d'acheter. Amen ! Amen ! Mais quand vous voyez quelqu'un pour donner une offrande à Dieu. Mais quand vous voyez quelqu'un pour donner une offrande à Dieu. Il ne peut même pas payer le fanta avec ça. Il connaît ça. Nous parlons de l'adoration. Les mains sont allées adorer. Oui ! Ça tombe. Je ne comprends pas. Ça tombe avec Noël. Ça tombe avec l'adoration. Ça tombe avec la présence de Dieu. C'est Dieu qui m'a inspiré. Amen ! Prends ça. Amen ! Prends ça. Amen ! Prends ça. Amen ! 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 Si vous croyez que le message est la vérité, vous allez identifier cela par votre manière. Amen ! Vous allez identifier cela par votre manière de vivre, par vos dons devant Dieu. Amen ! Pour tout montrer ce que vous pensez de Dieu. Amen ! Amen ! Si quelqu'un ne va pas en trouver pour mon âme, il faut mon âme. Allons, je vais t'acheter quelque chose. Tu vas avec lui. Je ne sais pas ici. Ici, on peut citer. Mon exemple. Où c'est ? Mon exemple. Non, je ne connais pas. A Luise, à Luise. A Luise, à Luise. Luise, non. Luise, c'est ça. Va avec lui. Chez nous, on parle de... A la femme, on parle d'équipe du dos, par exemple. Mais c'est connu, mais... Je vais aller dans ma loge, je vais te chercher un costif. Tu vas me calmer. Il s'est dégué. Non, c'est bien. C'est comme une histoire, non ? Il y a trois catégories de gens. Des croyants, des soi-disant croyants et des incritus. C'est le paragraphe 54. Tu sais qu'on fait le livre. Il dit, les dons correspondent parfaitement au voyage de Christ sur la terre. Les dons qu'on lui a apportés correspondent à la commission que Dieu lui a confiée. Amen. Quand on a donné de l'or, de l'incense et de la mythe, ça monte la commission qu'il avait. Amen. Je parle de l'amour. Amen. 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 Jésus-Christ était Dieu lui-même. Amen. Et c'est pour Phénesis. L'incense, l'or c'était la divinité. L'incense c'était le parfum qui était mélangé avec les offrandes, mélangé pour les servis des chauvins. Fais-moi donc dire, les dons qu'ils lui ont apportés, ça a identifié Jésus comme un serviteur des chauvins. Amen. Amen. Les dons que les mages ont apportés, c'est le paragraphe 70, identifié Jésus comme un serviteur des chauvins. Amen. Comme un prédicateur des chauvins. Amen. Comme un travailleur des chauvins. Amen. Ils ont apporté ça parce qu'ils savaient qu'ils ont apporté ça. Amen. Amen. J'ai lu ce que je viens de dire. Sa vie était donc parfumée. Ils ont ajouté de l'incense. Ils devaient être présentés mélangés avec de l'incense comme une offrande pour les péchés. Comprenez différentes choses pour les mélanger. À l'offrande de farine, à l'offrande qui avait été ajoutée de côté d'autre, on ajoutait de l'incense. C'est Jéhovah qui a créé, qui s'était parfumé de l'incense. Ce qui signifie que c'est un service à Jéhovah. Dieu, maintenant, nous voyons qu'il est la divinité. Il lui a apporté de l'incense. C'est un type montrant qu'il est au service de Jéhovah. Amen. Jésus est le serviteur de Jéhovah. Amen. Dans la matière 12-15, sa vie était donc parfumée d'incense pour le servir de Jéhovah. Quel don ces mages avaient offerts ? Quel don ces mages avaient offerts ? Les dons qu'ils ont offerts, c'était quelque chose pour identifier Jésus comme étant le serviteur de Jéhovah. Amen. Les dons qu'ils ont emmenés là, ils croyaient que Jésus était un serviteur de Dieu. Amen. 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 Même si c'est Dieu, il faut dire Amen. Amen. Les mages ont apporté l'incense et l'incense. Ils ont du parfum. Le madame dit bon parfum. C'est-à-dire de l'eau pure, de la mine. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que celui qui est un devin, c'est un serviteur de Jéhovah. Amen. C'est par exemple 70 et 71. Ainsi, si nous pouvons seulement faire cela pour identifier nos vies, voyez-vous, nos vies afin que nous soyons identifiés comme étant des serviteurs de Jéhovah. C'est à quoi nous servons, à quoi sert de l'incense. C'est la fin de lui, les serviteurs de Jéhovah. Amen. Donc le parfum, c'est parce qu'il était serviteur de Jéhovah. Il était serviteur de Dieu. Amen. Un parfum très très cher. Amen. Vous n'avez pas la propagande ce matin. Je répète ma riche. Amen. Si cela vous fait mal, c'est un dévot. Parce qu'on prie des filles de l'homme. Amen. Alléluia. Alléluia. Ils ont apporté des dons à Jésus parce qu'ils savaient que nous, c'est un serviteur de Jéhovah. Amen. Si vous voulez faire à Jé quelque chose, faites la bonne chose. Amen. La meilleure des choses. Amen. Vous ne faites pas. Vous ne faites pas. Amen. Il était parfumé avec l'ami. Comme quoi cette divinité devait être mise à mort afin de sauver ceux qui n'étaient pas parfaits. Lorsque vous lisez dans Jean chapitre 19, vous vous êtes rendu, je crois, Marie. Vous savez, la femme qui a trouvé Jésus, qui a pris du parfum, qui a cassé, qui a arrosé ses pieds. Cette femme-là, elle s'appelait Marie. Alléluia. Amen. Mais madame dit, parce que ses péchés étaient pardonnés, Marie savait que mes péchés sont pardonnés. Amen. En conséquence, Marie est allé chercher un parfait péché parce que mes péchés sont pardonnés. Amen. Elle lève et sauf qu'elle l'a trouvée Jésus. Elle a cassé le parfum. Jeudia dit, oh, mes frères, un exot. La femme-là, la femme-là, elle se dit. On pouvait vendre ces parfums pour faire de l'argent. On va imaginer une soeur qui souffre. Ça c'est gaspillage. On gaspillait de l'argent comme ça. Jésus dit Boutique à lui. Jésus dit Laissez-le-la comme ça. On pouvait prendre ses parfums. Quand Jida disait ça, ce n'est pas qu'il a fait de la compassion pour les pauvres. C'est un hypocrite. Il ne voulait pas qu'on fasse ça pour Jésus. Ok, ok, ok. Non mais, ça c'est un gaffiage. C'est un partenaire. On va arranger ça comme ça. Il y a des cèvres qui souffrent et des cèvres de veufs qui n'ont pas d'argent. Il ne faut pas faire comme ça. Jésus dit Laissez-la faire. Laissez-la libre. Laissez-la libre. Ça va? Ça va? Parce que je sais que nous les gens quand on touche ça, c'est un combat. Mais nous sommes des blancs. Nous sommes des blancs. Des blancs chrétiens. Amen. Je vous dis merci. Et dites-toi à vos enfants. Nous sommes des Congolais. Ça c'est votre pays. Amen. Amen. Vous êtes le posséder. Amen. Amen. Les enfants ici, vous vous rappelez, il n'y a pas d'admission à ton bourse. Ne partez pas. Si vous avez compris, vous partez au tombo. Vous attirez les enfants. Amen. Ça c'est à embrouiller les enfants. Quand tu es compréhens, elles sont des belges. Amen. En Angola c'est bien. Papa est de Luanda. La fille est née à Maloche, elle est Malangine. L'autre est née à la Cabineuse. Vous savez papa il est de Luanda. Maman est de Maloche. La fille elle est de Saori. C'est comme ça. Papa il est de Catan. Tous les enfants Catan. C'est toi. C'est pas moi. Envoyez les parents et ce sont des Congolais. Vous vous êtes belges. J'ai dit vous êtes belges. Amen. Cherchez ça. Étudiez les néerlandais. Allez étudiez ça. Allez faire 10 ans en Belgique. Vous n'avez pas de nationalité. Mais c'est trop fort. Cherchez ça c'est pour vous. Partout vous mettez les pieds. Dieu vous donne. Vous allez au Pombourg en vacances. Et retournez dans votre pays. Et qu'il n'y a pas de calme. Il n'y a pas de pauvres. Il faut les amener. Il veut parler sa langue de son pays. Il veut parler la langue de son pays. Il veut parler sa langue de son pays. Il veut parler sa langue de son pays. Il veut parler sa langue de son pays. Amen. Amen. Oui. Oui. Les enfants ont leur PF took a des ingrédients. Il a non l'immensa s'ils ne peuvent pas tends d'un Holding. Il est brun. Il est important de prendre la langue. Il devrait être brun. Il veut parler de français. Il veut aller les enfants. Ils sont dans l'Afrique. Le français. Ta Aquí. Vous êtes dans le pays où vous tremblez comme ça ? C'est votre pays ! Vous le possédez ! Au nom de Jésus ! Même s'ils ne veulent pas posséder ça ! Ils ne voudront pas posséder ça ! Au nom de Jésus 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 ! Que les enfants aillent à l'université ! Que les enfants aillent plus loin de l'université ! Amen ! Alléluia ! Alléluia ! Amen ! Les dons identifient ce qu'ils avaient ! Comme Mme dit, les dons identifiaient que nous avons vu le surnaturel ! Quand les majors portaient ces mots-là, ça montait que nous, on a vu le surnaturel ! Amen ! Il ne faut pas mettre ça sur YouTube ! Les autres vont travailler bien ! Ça, je parle en famille ! Amen ! Laissez les enfants grandir ! Amen ! Moi, j'étais à Luanda, je connais un monsieur à Luanda avec son enfant ! Eh, papa ! Les gens ont besoin d'un paradis sur son pouvoir ! Il n'y a pas question ! Le pouvoir, c'est ici ! Amen ! Quel pouvoir ? Combien ils sont là ? Ils ont pris le pouvoir ? Excusez-moi ! En vérité ! Vers le droit ! Vers l'économie ! Vers l'enversi ! Les ingénieurs ! Ils sont les grandes personnes ici ! Amen ! Ils vont parler ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Yes ! Amen ! Il faut passer à l'émission ! Pas question ! Pas l'émission de ma mort ! Lise ! Amen ! Amen ! Amen ! Il va avoir du tortora ! Amen ! Et travaillez-le ! Amen ! Amen ! Au Parlement, finances, tauef et fiel ! Amen ! Amen ! Vous allez au Parlement, vous voyez un frère ! Vous avez la fin d'un frère assis ! Yes ! Et les députés ! Et les sénateurs ! Amen ! Il ne faut pas aimer ça ! Il y a des sciences ! Les mathématiques ! Les physiques ! Amen ! Amen ! Avec l'arcain et les deux ! Amen ! Amen ! Alléluia ! Il est béni ! Merci ! C'est mon travail ça ! Alléluia ! Amen ! Amen ! Merci Postel ! Tu veux les frères ? Papa ! Tu croisais que mon fils ? Il n'aurait l'âme droit à la tête ! Non ! Il faut aimer ça ! Amen ! Aimer ça ! Quand vous allez dans les bureaux ! Où t'entraînes ? Dark ! Dark ! Ya ! Dès que tu parles l'Irlandais, ils sont peurs ! Voilà ! Dark ! Mais quand tu es un gros jour, tu es un peu toi-même ! Et quand il est dark, tu es dark ! Oui ! C'est vrai ! C'est vrai ! Vraiment ! Et là, ils ne vont pas vous critiquer ! Ils ne vont pas critiquer ! Mais quand tu te connais, ils vont me dire ! Voilà ! Ils disent, c'est même ! Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Tu fais comme si tu ne l'entends pas ! Il ne va pas, il ne va pas dire ! Je vous ai bien compris ! Tu l'as dit à l'Irlandais ! Amen ! J'ai bien compris ! Attention avec cela ! Amen ! Amen ! Quand tu es dans ton endroit, tu dis attention ! Il va tranquille ! Amen ! Et ils sont intelligents ! Quand ils vont en Afrique, ils apprennent toutes les langues ! Amen ! Si vous voulez vous intégrer, apprenez la langue ! Amen ! Apprenez la langue ! Vous intégrer ! Amen ! Ecoutez ! Ce n'était pas des paillères ! Ils étaient inspirés de Dieu, les mages ! Ils n'ont pas imaginé quelque chose ! Cela se confirme là-même ! Que même les mages ont vu le surnaturel ! Gardez les propres dons qu'ils avaient offerts identifiés et parler bien de leur témoignage ! Est-ce que vous avez vu le surnaturel ? Amen ! Est-ce que vous avez vu la présence de Dieu ? Amen ! Vos dons vont identifier que vous avez vu le surnaturel ! Vos dons identifient parfaitement que vos cieux ont vu le surnaturel ! Amen ! Que faisons-nous ici ? Où sommes-nous venus ? Ou qu'est-ce qui légitifie notre présence ici ? Qu'est-ce que nous faisons ici ? Nous sommes venus d'où ? Qu'est-ce qui dit notre présence ? Nous sommes ici parce que nous avons vu le surnaturel ! Amen ! Nous sommes ici parce que nous avons vu l'étoile ! Et nous avons montré la parole ! La parole ! Amen ! La parole faite chère ! Amen ! La parole identifiée ! La parole incarnée, la divinité incarnée ! Amen ! C'est ce qu'ils nous appellent ici ! Alléluia ! Écoutez les prophètes ! Jésus était un serviteur parfait de Dieu ! Ouais de tous les dons ! On lui a apporté des dons ! Jésus lui-même était un don ! Est-ce que vous y êtes ? Oui ! C'était un don que Dieu a donné à l'humanité ! Et il a fait tous les dons ! Et ceux qui sont venus lui ont apporté encore des dons ! Parce qu'il était serviteur de Dieu ! Alléluia ! Lui-même était un don que Dieu a offert à l'humanité ! Quand les mages, les hommes intelligents, les hommes spirituels, sont venus à lui, ils ont apporté des dons ! Mais Jésus a fait un don ! Amen ! Amen ! Jésus, il était un don de Dieu ! Quand les mages viennent à lui, les mages apportent des dons ! Parce qu'il est serviteur de Dieu ! Jésus lui-même avait des dons ! Lui-même était un don, il a des dons ! Amen ! Alléluia ! Lui-même était un don de Dieu, il a des dons à lui ! C'est qu'ils viennent à lui, lui apportent des dons ! Parce qu'il est serviteur de Dieu ! Amen ! Amen ! Marthe, écoutez ! Cette femme dans Jean XII, j'ai terminé ! Dans Jean XII, elle a apporté la mire ! C'est parfum coûteux ! C'est paragraphe 86 ! Un parfum coûteux, destiné à chasser du monde l'odeur ! Elle a apporté un parfum très coûteux, destiné à chasser la mort, l'odeur de la mort ! Elle a brisé cette boîte d'albâtre et a répandu le parfum sur la tête de Jésus ! Mais Jida a dit, bien, on aurait dû donner ceci aux pauvres ! Il a dit, non pas qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais il était un voleur ! Pour commencer, c'est lui qui gardait la chambre ! Jida était un voleur de hommes ! Il fallait vendre ça pour donner la chambre ! Moi je veux garder ! Et on a dit, il était un voleur ! Il était un voleur ! Il était un voleur pour commencer ! C'est lui qui gardait la chambre ! On aurait dû vendre cela au lieu de mettre ! Jésus a dit, laissez-la tranquille ! Et la veuille, c'est plus pure ! Vous voyez, cette femme était tellement reconnaissante ! Alléluia ! Cette femme Marie était tellement reconnaissante ! Que ses péchés lui ont été pardonnés tellement reconnaissante ! Elle a vu qu'elle venait ! Elle a trouvé quelqu'un qui lui a porté la parole ! Elle a trouvé quelqu'un qui lui a mené le pardon ! Elle était reconnaissante ! Alors pour lui montrer sa reconnaissance à ses yeux ! Elle a porté Dieu même ! Pour lui montrer sa reconnaissance ! Écoutez, elle a dépensé tout l'argent qu'elle possédait ! Amen ! J'aime ce que tu lui dises avec moi ! Amen ! Jésus, toi tu me t'obsèves, c'était toi avec lui ! Elle était reconnaissante ! Au point qu'elle a dépensé tout l'argent qu'elle possédait ! Amen ! Elle s'est procuré une boîte d'albache ! Elle a brisé, elle a répandu le parfum ! Elle a tout simplement parfumé la salle avec cette merodeur ! Amen ! Amen ! Elle a pris, elle est parfaite, toute la salle ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Un parfum de Keshire ! Amen ! Pas un parfum de Nero ! Un parfum de Transatime ! Non ! Parce que quand nous allons dans le Somme, on se précipite, le parfum de Transatime ! Désolée ! Si on va venir salle, Jésus dit, mais c'est ça que c'est vrai ! Ah ! Mais Jésus, c'est le parfum de l'autre ! Il est... Il est le parfum de la salle avec la salle ! Alléluia ! Non, non ! Si on va venir salle avec la salle avec la salle, il n'y a pas ça ! C'est la forme elle-même, reconnaissante ! Si tu es reconnaissant de ce que tu as fait dans ta vie, Si tu es reconnaissant de la visitation de Dieu, tu l'es manifestée. Si tu es reconnaissant que tes péchants t'étaient pardonnés, tu l'es manifestée. Et tes reconnaissances, cette femme était tellement reconnaissante que ses péchés ont été pardonnés. Est-ce que vos péchés sont pardonnés? Oui, moi tes péchés sont pardonnés. Moi je t'aime pauvres péchés, mais Christ m'a pardonné. Christ m'a ouvert les yeux, j'ai fui l'étoile. Christ m'a ouvert les yeux, j'ai vu la gloire des dieux de s'entendre dans ses mains. J'ai vu la gloire des dieux d'être suspendue dans les ailes. La présence des dieux m'a ouvert les yeux, la preuve que mes péchés sont pardonnés. La preuve que mes péchés sont pardonnés. Elle était tellement reconnaissante, tellement reconnaissante, que ses péchants t'étaient pardonnés. Quelqu'un qui est tellement reconnaissant à Dieu, il ne va pas demander, il fait ce que Dieu le pose. Amen. Mais quand quelqu'un commence à dire, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que? Non, il n'y a rien de voir. Mais c'est lui qui connaît ce qu'il a fait. Qui connaît ce que Dieu a fait. Qui connaît le chemin que Dieu a fait là, exemple. Qui connaît là où il est maintenant. Amen. Oui, c'est un peuple qui doit être reconnaissant à Dieu. C'est nous. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. C'est un peuple qui doit être reconnaissant à Dieu. C'est toi et moi. Amen. S'il n'y avait pas un nom, certains c'est un mort. Certains c'est un mort. Les vies seront des tweets. Des familles de tweets. Des foyers brisés. Des enfants dans la rue. Des familles de tweets. Avec cette belle odeur et cette nuit. Elle a ouvert le mouvement. Vous voyez. Elle a accompli un service. Sans savoir ce qu'elle était en train de faire. Mais elle était très reconnaissant à Dieu. C'est ma terre, si tu es reconnaissant à Dieu. Tu le manifesteras. Tu le manifesteras dans tes mouvements. Dans les tours que tu apportes à ton Dieu. Dans ton attitude à l'ordre du Seigneur. Amen. Tu le manifesteras. Amen. Amen. Parce qu'on ne reçoit pas beaucoup d'argent. Les gens souffrent. Parce qu'on souffre. Mais ce fond. Si tu es un mort, vraiment. Si tu es un mort, les gens reçoivent 1 000 euros. 500 euros. C'est un mort. C'est un mort. C'est un mort. Il n'y a pas une parole d'Europe, une parole de l'Afrique. Amen. Le même message que tu es prêche à l'Afrique, pas tu es prêche à l'Afrique. Amen. Il aura le même résultat. C'est un mort, il s'est menant avec la parole, Dieu le bénira. Amen. Il n'y a pas un message pour les Européens, un message pour les Africains. Non, ici, pour l'Europe, vous voyez, c'est le même message. Amen. C'est le même message qui est prêché à Los Angeles, qui est prêché à Dieu vers son ville, qui est prêché à l'Afrique, le même message. Si vous êtes le fils et les filles de Dieu, ça donnera le même résultat. Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Il ne doit pas le même résultat. Il doit pas le même résultat. Excusez-moi si je réponds, qu'il fait bien. Je suis à la fin. La vraie Noël, c'est Christ en vous. Amen. La vraie Noël, c'est la divinité qui habite dans vos cœurs. Amen. Christ qui est dans les tables, aujourd'hui, il doit naître dans nos cœurs. Amen. La véritable Noël, c'est quand vous avez Dieu qui naît dans votre cœur. C'est ça, la véritable Noël. Pourquoi ne vous réponds pas votre cœur pour voir ce qu'il y a là-dedans ? Vous pouvez l'aller à l'intérieur. Si nous voyons, nous voyons que c'est vide. Il y a des créteaux négatifs, des soucis du monde. Pourquoi ne pas demander à Christ de le remplir ce soir ? En fait que vous receviez la vraie signification de Noël. Christ en vous, Dieu habitant dans les cœurs humains. C'est cela qui signifie la vraie Noël. Amen. La vraie Noël, c'est Christ dans votre cœur. C'est Christ dans mon cœur. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est ça, la véritable Noël. Nous croyons la véritable Noël. Amen. Christ est naissant dans nos cœurs. Le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance. Dieu habitant dans les autres. Amen. La véritable Noël. On va dire qu'on a rendu cela une affaire commerciale. Aujourd'hui, hier, aujourd'hui, ils ont fait tellement de recettes. Mais maintenant, c'est quoi ? C'est le diable qui a fait ça pour pervertir les pensées des gens. Ils ont pris la bonne chose, mais ils font des choses qui ne sont pas correctes. Une certaine chose, mais ils ont donné ça une autre notion. C'est une fête commerciale. Il faut de l'argent aujourd'hui. Hier, il faut de l'argent. Il vende. Quelqu'un peut vendre à Noël, plus que ce qu'il a fait les recettes de toute une année. Amen. Ils ont dit, c'est une affaire commerciale. Au lien d'une adoration. Noël, c'est la véritable adoration. Noël, c'est Christ dans nos cœurs. Noël, c'est Dieu habitant dans nos âmes. Amen. Une véritable adoration. Amen. Amen. Alléluia. Comment vivre la vraie Noël ? Comment vivre la vraie Noël ? Eh bien, Dieu a tellement ouvert Jésus de la plénitude de lui-même, que Jésus était le ton des dieux au monde. Le fait que les hommes sages et cléments étaient identifiés, les faits qui lui ont offert leurs dons, c'est la montrer que dans leur cœur, ils savaient qui il était. Amen. Alléluia. Amen. Les dons qu'ils ont apportés à ces serviteurs de Dieu-là, montraient qu'ils savaient ce qu'il était. Amen. Eh, mort est-ce qu'ils savaient ce qu'il était, ce qu'il allait faire pour eux. Que madame dit, les dons qu'ils ont apportés montraient qu'ils savaient ce qu'il était. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je connais ce que vous êtes. Je dois vous apportés ce qu'il y a le meilleur. Amen. Moi, je connais que vous en avez besoin. Amen. Quand vous venez à Dieu, apportez à Dieu le meilleur que vous avez. Donnez à Dieu votre temps. Donnez à Dieu toute votre vie, toute votre âme, tout votre corps, tout votre esprit, tout ce que vous avez conforté. Amen. Donnez ça à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les dons montraient qu'ils savaient ce qu'il allait faire pour eux. Amen. Les dons qu'ils ont apportés à Jésus, comme un serviteur de Dieu, montraient qu'ils savaient qu'ils étaient serviteurs de Dieu. Amen. Les dons qu'ils ont apportés montraient qu'ils savaient ce que Jésus allait faire pour eux. Amen. Ils avaient confiance. Et nous avons trouvé que Dieu nous a consolés. Amen. Amen. Ainsi, ce n'est pas étonnant, la première chose qu'ils ont faite, ils se sont prostérés. La première chose qu'ils ont faite, ils se sont prostérés, c'était parfaitement en honte, et ils l'ont adoré. Amen. Avant qu'ils ne puissent même comprendre cela, ils se sont prostérés, ils l'ont adoré. Ensuite, ils ont présenté leur don. C'est ainsi qu'il faut vivre la véritable Noël. L'adorer, ensuite, vous présentez votre cadeau. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. ... ...